Choisis la vie, le désir Le désir est la tendance spontanée vers un objet estimé bon. Si la volonté consiste en un pouvoir exercé par le sujet, celui-ci au contraire subit l'attrait du désir. Pour le formuler avec la terminologie de l'affectivité sensible, l'amour suscite le désir qui nous met en mouvement vers l'objet convoité. Et lorsque nous l'avons atteint, nous goûtons le plaisir ou la jouissance de sa possession. D'où l'importance aujourd'hui, ce matin, de contrôler notre désir. Rappelons-nous au livre de la Genèse, chapitre 3. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea et en donna à son mari. Désirer est juste, bon, sain, à condition de le gérer, ce désir, de ne pas le laisser à n'importe quelle jouissance de la possession. Mais le désir est vital pour vivre. Il est juste et sain de désirer un monde meilleur, désirer un amour véritable, désirer l'amour de Dieu. Orientons tous nos désirs pour qu'ils soient justes, bons et vrais. Afin qu'ils ne convoitent pas, ne possèdent pas, mais tout livrer, tout donner. Et si peut-être ce matin, nous n'avons pas de désir, demandons le désir du désir, car notre vie est faite pour le désir. Car plus une âme désire, plus elle vit, plus elle se déploie. Alors ensemble, désirons les biens éternels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada